Quand le gouvernement court, tel un canard sans tête, contre la hausse de l'électricité, eh bien, ça donne un véritable hold-up contre ODF. Démonstration à suivre. Si vous êtes le client de l'un des opérateurs privés d'énergie, comme l'on dit, vous avez sans doute reçu ce type de courrier il y a quelques jours, vous informant d'une très forte hausse du prix de l'électricité. Parallèlement, dans ce même courrier, c'est un peu un paradoxe, on vous conseille de retrouver les tarifs réglementés d'EDF. Autrement dit, on vous envoie à la concurrence. Tout cela, c'est la conséquence de la libéralisation du marché de l'énergie voulue par Bruxelles il y a plus de 10 ans. Alors, parmi les solutions trouvées par le gouvernement pour tenter d'atténuer cette hausse, il y a l'obligation à EDF d'aller acheter sur le marché à 300 euros le mégawatt-heure de l'électricité pour le revendre à ses opérateurs privés au prix de 46 euros le mégawatt-heure. Le coût pour EDF, 8 milliards d'euros. Bref, on nationalise les pertes et on privatise les profits. Alors Marine Le Pen a des solutions. Premièrement, à baisser, vous le savez, la TVA de 20 à 5,5% sur les produits énergétiques, car considérés comme de première nécessité. Point numéro 2, supprimer les subventions renouvelables et on pense bien sûr à l'éolien. Point numéro 3, nous sortons de ce mécanisme européen complètement ubuesque de la fixation des prix de l'énergie qui pénalise les Françaises et les Français. On retrouve un marché réglementé qui reflète tout simplement le coût réel de production. Et puis on demande aux opérateurs privés d'investir dans nos centrales. En résumé, on retrouve un peu de bon sens, celui de Marine Le Pen.